Je veux prendre des pecs, mais tu ne sais pas quel programme suivre ? Aujourd'hui, je vais te proposer un split qui va te permettre de mettre l'accent sur les pectoraux. Salut, c'est Nico, et bienvenue dans l'épisode 99 de Questions Muscules, la mini-série dans laquelle je réponds à vos questions sur la musculation tous les jours. Et aujourd'hui, je réponds à la question de savoir quel split suivre si ton objectif, c'est de prendre des pectoraux. Parce que les pectoraux, ça a été un des muscles qui m'a posé le plus de problèmes. J'ai à peu près tout essayé, je les ai entraînés en full body, en split, je les ai travaillés une fois par semaine, deux fois par semaine, trois fois par semaine, tous les deux jours, et j'arrivais vraiment rien à y faire. Mais à un certain moment, j'ai commencé à avoir un peu de résultats sur ces pecs, et j'ai réussi enfin à avoir des résultats sur ces pectoraux. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais te proposer le split que j'ai utilisé et qui m'a donné ses premiers résultats. Et je vais te donner ce split séance par séance. Chaque jour, tu auras une nouvelle vidéo avec une nouvelle séance de ce split. Et si je ne me contente pas de juste donner une séance d'entraînement, comme je l'ai fait dans d'autres vidéos avant, c'est tout simplement parce qu'en fait, ta récupération et l'entraînement sur tes autres muscles, elle va vraiment jouer aussi sur ta progression sur tes pectoraux. Parce que si tu t'entraînes de la bonne façon sur tes pectoraux, mais que autour, sur les autres muscles, tu ne fais pas les bonnes choses, et que tu ne gères pas bien ta récupération, tu peux quand même stagner. Donc l'idée d'avoir ce split complet, c'est tout simplement d'enlever tout facteur lié au hasard. Il faut vraiment que tu prennes ce split comme il est, sans en enlever, sans en rajouter, si tu veux réussir à prendre des pectoraux. Et si jamais tu le modifies d'une façon ou d'une autre, tu prends juste le risque de le rendre inefficace. Parce qu'il faut vraiment que tu gardes en tête que tout ce que tu fais en musculation va avoir un impact sur les autres parties de ton entraînement. Donc si tu fais évoluer par exemple comment tu entraînes tes jambes, ça va faire évoluer comment ton corps va réagir à cet entraînement, et ça peut changer comment derrière tu vas performer sur d'autres muscles, comme tes pectoraux. Donc c'est important d'avoir une vision d'ensemble, et d'avoir ce programme complet. Et c'est l'idée de la série de vidéos que je vais faire à partir de l'aujourd'hui. Et ce programme, ça va être un split divisé du lundi au vendredi, avec un jour de repos le mercredi. Donc on va s'entraîner lundi, mardi, un jour de repos mercredi, puis jeudi et vendredi. Et l'idée, ça va être de travailler tout le corps, en mettant vraiment l'accent sur ses pectoraux, en les stimulant autant que possible, et en leur laissant un maximum de récupération. Et pour faire ça, on va travailler deux fois ses pectoraux dans la semaine. Mais attention, on ne pourra pas faire deux fois la même séance. Parce que si ne pas travailler assez les pectoraux, ça va être un problème qui peut te faire stagner. Si tu n'as pas assez de fréquence, si ce n'est pas assez intense, l'autre erreur, elle existe aussi. Et si tu entraînes tes pectoraux trop intensément ou trop fréquemment, ça risque aussi de te faire stagner. Donc c'est un truc que tu vas retrouver chez à peu près tous les bodybuilders pro, chez tous les fitness models. Quand il y a un point faible, il va falloir le travailler plus fréquemment que les autres muscles, mais en faisant très attention à bien gérer la récupération sur ce muscle. Et en général, on ne va pas avoir deux fois exactement la même séance, surtout si c'est des séances intenses, pour éviter justement ce risque de surentraînement. Mais vu que c'est un point faible, on va quand même l'entraîner plus souvent que les autres muscles. Et dans le cas de notre split, on va l'entraîner deux fois par semaine, avec une séance plutôt lourde en début de semaine, et une séance un peu plus légère en fin de semaine, où on utilisera des exercices différents, qui travaillent le muscle sous d'autres angles, et on fera un peu plus de répétitions, avec donc une contrainte moins importante. Et ce programme, c'est exactement celui dont je me suis servi pour avoir mes premiers résultats. Donc si aujourd'hui, tu n'as pas encore trouvé de choses qui te permettaient de vraiment progresser sur tes pecs, je te conseille vraiment de l'essayer, mais en tout cas, ça fait une grosse différence pour moi. Alors la première séance de ce programme, elle va viser donc les pectoraux, parce qu'on veut les travailler au début de la semaine, quand tu es le plus frais, c'est là où tu vas les travailler de la meilleure façon. Mais on va aussi en profiter pour travailler les épaules, et un petit peu les triceps. Parce qu'en fait, les pectoraux, les épaules et les triceps, c'est des muscles qui vont assez bien marcher ensemble. Parce que sur les gestes de presse, quand tu vas faire ton développé couché par exemple, tu vas non seulement avoir tes pectoraux qui vont être engagés, mais tes épaules et tes triceps, ils vont aussi rentrer en jeu de façon secondaire. Ils vont t'aider à stabiliser cette barre, et réaliser ce geste correctement. Donc travailler à la fois ses pectoraux, ses épaules et ses triceps au cours de la même séance, ça va être assez intelligent. Parce que quand tu fais tes pecs, en général, ça va avoir tendance à solliciter un petit peu les épaules et les triceps. Donc quand derrière, tu vas passer à ses épaules et ses triceps, tu auras besoin de moins de volume d'entraînement, de moins d'exercice, pour réussir à les travailler en profondeur. Et en plus, ces muscles, ils seront déjà un petit peu échauffés. Donc c'est quelque chose de très intéressant qu'on retrouve dans pas mal de programmes, notamment dans les programmes Push, Pull, Leg, où justement, il y aura une séance Push, où on fera pectoraux et pôles triceps ensemble, et bien ça va être un petit peu ça. Et notre premier exercice, ça va être du développé incliné aux haltères. Alors pourquoi du développé incliné en début de séance ? Parce que j'encontre beaucoup de pratiquants qui vont avoir peur de commencer avec de l'incliné, ou avec des haltères, parce qu'ils vont avoir peur de ne pas mettre assez lourd sur leur premier exercice. Et c'est vrai, il faut mettre assez lourd pour réussir à progresser. Et ce qui est encore plus important, c'est de réussir à travailler le muscle, à vraiment l'isoler, et à le travailler selon tous les angles. Et en général, cette partie haute des pectoraux, elle a tendance à être en retard chez beaucoup de pratiquants. Donc commencer par ça, c'est une bonne façon de relancer ta progression si t'as jamais commencé par des angles inclinés en début de séance. En plus, peut-être que tu mettras un petit peu moins lourd sur des haltères, mais vu que tu vas avoir plus de mobilité, ce sera plus facile de trouver la position dans laquelle t'arriveras bien à isoler tes pectoraux. Et moi, ce dont je me suis rendu compte, c'était que je prenais beaucoup plus vite quand j'utilisais des haltères qu'une barre. Parce qu'avec une barre, j'ai quand même beaucoup de mal à trouver la position dans laquelle je ne fais pas trop intervenir mes épaules et mes triceps. Donc moi, personnellement, c'est vraiment avec du développé incliné aux haltères en début de séance que j'ai eu le plus de résultats sur mes pecs. Et on va commencer avec 15 répétitions sur un poids vraiment léger. Un poids qui doit juste te permettre normalement de sentir tes pectoraux, mais pas tellement plus. Après, tu vas prendre une minute de repos et augmenter le poids. Et cette fois, on va réaliser 12 répétitions. Et avec ce nouveau poids, tu devrais quand même le sentir un peu plus. Ça devrait être un poids que tu sens, mais qui ne devrait pas trop te fatiguer quand même. Ensuite, tu vas reprendre une minute de repos, réaugmenter le poids et là, passer à 10 répétitions. Et pour le coup, tu dois commencer à bien sentir ces répétitions. Tu prendras ensuite une minute de repos, t'augmenteras encore le poids, donc un poids qui te change pas mal, faire 8 répétitions. Et enfin, tu reprendras une minute de repos et tu passeras 6 répétitions où là, tu devrais avoir un poids qui est carrément dur. Où tu devrais finir, pas à l'échec, mais relativement près. Il devrait te rester peut-être une, deux répétitions. Donc, l'échec musculaire, c'est quelque chose d'intéressant. Mais on ne veut pas y aller tout de suite, pas des notes premier exercice. Donc, fais attention de t'arrêter avant cet échec musculaire, même si ça veut dire ne pas arriver jusqu'à ces 6 répétitions. Il vaut mieux que tu fasses 5 répétitions un peu dures que 6 où tu arrives à l'échec. Et se développer à incliner, c'est vraiment un super exercice. Mais c'est aussi un exercice qui est assez technique. Il faut vraiment que tu fasses attention à ne pas engager tes épaules et ça, c'est quelque chose d'assez dur. Donc, la première chose à faire pour faire ça, ça va être de gérer l'inclinaison de ton banc. En général, je conseille de mettre un banc à 45 degrés puisque plus tu l'inclines, plus ce sera facile d'engager le haut de tes pectoraux, la portion claviculaire qu'on essaye de cibler avec cet exercice. Par contre, le problème, si tu inclines trop pour ta morphologie, c'est que tu auras plus tendance à engager aussi le faisceau avant de l'épaule, ce faisceau intérieur qui est vraiment fort dans les positions très inclinées. Donc après, c'est à toi de gérer l'inclinaison où tu dois suffisamment sentir ton haut de piec sans trop sentir le faisceau avant de l'épaule. Donc, si 45 degrés, c'est trop pour toi, tu sens trop l'épaule, c'est pas grave, redescends à 30 degrés. Chaque personne sera un peu différente. Après, le deuxième point qui est très important, c'est de bien gérer la position de tes coudes parce que la plupart du temps, sur un développé couché, il faut faire attention à avoir les coudes assez près du corps. Mais là, sur ces gestes inclinés, ce sera important que tes coudes soient suffisamment hauts parce que si tes coudes ne sont pas assez hauts, tu ne vas employer pas la partie haute de tes pectoraux mais plus le milieu. Et tu auras aussi plus tendance à forcer avec tes épaules. Donc, il faut vraiment que tes coudes soient suffisamment hauts et le critère, ce sera de réussir à sentir la tension dans le haut de tes pectoraux même avant que tu aies commencé à faire le geste. Donc, tu te mets en position, tu essaies de gérer ta position des coudes, de les avoir suffisamment hauts pour bien sentir cette tension et quand c'est le cas, tu commences seulement à faire ton geste. Et enfin, les derniers points assez importants pour ne pas trop sentir ses épaules, ça va être de ne pas descendre trop bas sur l'amplitude du geste quand tu redescends vers le bas parce que quand tes coudes, ils commencent à passer sous tes épaules, en général, assez facilement, ce faissoir dans l'épaule, il va re-rentrer mais aussi de monter suffisamment haut sans non plus aller jusqu'à la perpendiculaire au sol puisque si tu arrives à la perpendiculaire au sol, tu te retrouves avec la pesanteur qui est parallèle à ton bras et tu perds la tension. Donc, ça ne sert à rien, tes pecs ne travaillent plus et tu vas prendre du repos alors qu'au contraire, on va garder cette tension. Donc, fais attention à ne pas descendre trop bas mais descend quand même assez bas. Il faut que tes coudes, ils arrivent au niveau de tes épaules mais qui ne descendent pas tellement plus bas et fais attention à monter suffisamment. Donc, un exercice vraiment bien mais un peu technique donc ça fait vraiment le coup de réfléchir à cette exécution. Ensuite, on va passer au deuxième exercice qui va être des écartés couchés aux haltères. Et l'intérêt de cet exercice, c'est qu'il va particulièrement bien étirer tout l'ensemble de tes pectoraux et ce que ça va permettre de faire, c'est que ça va permettre au sang de passer dans l'ensemble de ses pectoraux. Donc, ça va t'aider à évacuer l'acide lactique que tu as accumulé sur l'exercice d'avant et ça va t'aider à récupérer plus rapidement. Donc, en utilisant un deuxième exercice avec un fort potentiel d'étirement comme ces écartés couchés, ça va t'aider ensuite dans ta séance à avoir plus d'énergie, de meilleure performance. Donc, c'est pour ça qu'on a assez souvent un exercice qui permet d'étirer le muscle ciblé en deuxième position dans pas mal de programmes. Et cet exercice, il va aussi te permettre de mettre particulièrement bien l'accent sur la partie extérieure des pectoraux. Parce que ça va être quand tes bras sont le plus en bas, quand tes pectoraux sont complètement étirés, que cette partie extérieure va avoir le plus tendance à rentrer en jeu. et c'est aussi dans cette position que tes bras vont être perpendiculaires à la pesanteur, la force qui tire les haltères vers le bas. Donc, ça va être le moment du geste où ça va être le plus dur, où il va y avoir le plus de tension. Et au fur et à mesure que tu vas refermer tes bras, que tu vas remonter tes haltères, tu vas avoir cette pesanteur qui va être de plus en plus parallèle à tes bras. Donc, tu vas de plus en plus perdre la tension. Et d'ailleurs, c'est important que tu ne remontes pas trop haut, parce que si tu remontes tes haltères trop en haut, à la fin du mouvement, quand tes bras vont arriver parallèle à cette pesanteur, tu perds complètement la tension et du coup, ce sera beaucoup moins efficace. Donc, c'est important de ne pas aller trop haut. Par contre, c'est aussi important d'aller suffisamment bas. Parce que, comme je te l'ai dit, tout l'intérêt de cet exercice, c'est l'effet d'étirement. Donc, si tu ne l'étires pas assez, si tu ne vas pas assez bas, tu vas perdre tout l'intérêt de faire cet exercice. Et pour bien réaliser cet exercice, c'est important que tu fasses attention à quelques points. Le premier point, ce sera de ne pas faire de presse avec tes bras. Ça veut dire qu'on ne peut pas plier au niveau des coudes. Sinon, ça ne va pas être le même geste. Tu ne vas pas aussi bien étirer tes pectoraux. Donc, ce qu'on va faire, c'est garder un angle constant au niveau de tes coudes. Tu ne vas pas avoir les bras complètement tendus. Parce que sinon, tu risquerais de te faire mal au niveau des coudes. Mais tu vas garder un léger angle qui sera constant pendant toute la durée du geste. Tu ne dois pas plus plier ou plus tendre ton bras. Ensuite, le deuxième point, ce sera de bien faire attention à la position de tes coudes par rapport au sol. Parce qu'on ne veut pas que tes coudes, ils aient tendance à tourner. On veut toujours que tes coudes, ils pointent vers le sol. Parce que si tu commences à tourner un petit peu tes coudes, tu vas avoir tendance à faire rentrer en jeu cette épaule. Tu vas avoir une rotation de l'épaule qui va aider sur ce geste. Alors que si tes coudes, ils pointent toujours bien vers le sol, ce sera beaucoup plus tes pectoraux qui vont être engagés. Et le dernier point auquel il faut que tu fasses attention, c'est de ne pas avoir les coudes trop hauts. Au contraire du développé incliné, là ce qu'on veut, c'est que tes coudes soient relativement bas. Parce que si tu as les coudes trop hauts, ce faisceau avant de l'épaule, il va avoir facilement tendance à rentrer en jeu. Et ça ne va plus être tes pectoraux qui travaillent. Donc, fais attention, 1, à garder un nombre constant au niveau de tes bras. 2, à garder tes coudes qui pointent vers le sol, à ne pas tourner au niveau de l'épaule, à bien garder ses avant-bras dans le plan perpendiculaire au sol. Et 3, à avoir ses coudes pas trop hauts vis-à-vis de tes épaules. Parce que si tes coudes sont trop hauts, ce faisceau avant de l'épaule, il va devenir très fort vis-à-vis de tes pectoraux. Et ce sera très dur d'isoler tes pectoraux sans faire rentrer en jeu ses épaules. Donc c'est un très bon exercice qu'on va réaliser pour 3 séries de 8 répétitions avec 1 minute 30 de repos entre chaque répétition. Et il n'y aura pas forcément besoin d'aller très lourd. Ce qui est important, c'est d'avoir un geste contrôlé où tu gardes la tension, tu descends bien bas, tu ne remontes pas trop haut. Et normalement, si tu contrôles bien ce geste, relativement lentement, si tu sens bien cet étirement, tu verras que déjà réaliser ces 8 répétitions, c'est quelque chose de dur. Et ce qui est important, c'est la tension, pas les poids. Donc concentre-toi vraiment sur avoir de bonnes sensations avec des poids légers au début. Parce que si tu commences directement à mettre trop lourd, tu n'arriveras jamais à en retirer quoi que ce soit. Et une fois que tu as fini ces écartés, on va passer aux dips. Et les dips, c'est un super exercice qui va vraiment permettre de travailler tout l'ensemble de tes pectoraux. Mais c'est aussi un exercice qui n'est pas forcément évident à réaliser. Donc je te conseille de le réaliser avec un geste bien contrôlé, d'y aller à la sensation, puisque si tu le fais mal, tu n'en retireras vraiment rien. Puisque ce sera très facile de le tricher avec les épaules et les triceps. Donc pour bien le réaliser, il faut que tu te penches suffisamment en avant et que tu arrives à garder cette position le plus possible. Parce que plus tu es penché, plus tu arriveras à solliciter tes pectoraux et moins tu auras tendance à engager tes triceps. Il faut aussi que tu essayes d'utiliser une prise relativement large avec tes coudes vers l'extérieur, que tu vas garder bien fixe. Il va pointer dans une position extérieure fixe. C'est un petit peu comme tes genoux sur un squat. On ne veut pas que ça se balade d'intérieur en extérieur, mais que ça reste bien fixe. Et à partir de là, ce que tu vas faire, c'est bien contrôler lentement la descente. Dès que tes épaules passent sous tes coudes, tu vas exploser vers le haut et tu vas remonter comme ça en t'arrêtant juste avant de verrouiller tes coudes. Parce que quand tu verrouilles tes coudes, tes pectoraux n'ont plus de raison de travailler et du coup tu vas perdre la tension. Donc ce sera beaucoup moins efficace. Il faudra que tu fasses attention à ne pas descendre trop bas. Parce que si tes épaules descendent sous tes coudes, au bout d'un moment, assez rapidement, tu vas perdre la tension sur tes pectoraux. Ce sera tes épaules qui vont rentrer en jeu. Et c'est aussi quand tu es en bas qu'il faudra faire le plus attention à la position de tes coudes. Parce que c'est dans cette position que ça va être le moment le plus dur où tes pectoraux vont travailler le plus. mais aussi dans cette position que ton corps aura le plus tendance à faire entrer en jeu d'autres muscles. Et notamment tes triceps. Et pour rendre tes triceps plus forts dans cette position, ce que ton corps a tendance à faire c'est rapprocher tes coudes. Donc en gardant bien tes coudes vers l'extérieur bien fixes, tu vas forcer ton corps à utiliser tes pectoraux et à vraiment mettre l'accent sur cette partie. Et comme ça, si tu contrôles vraiment ta descente en 4-5 secondes et que tu remontes en 1-2 secondes ou en étant un peu plus explosif si tu n'as pas encore la force de remonter aussi lentement, tu verras que tu vas vraiment avoir de grosses sensations sur tes pectoraux et que en 6 à 8 répétitions au grand maximum, tu devrais être complètement tramé. Si tu arrives à en faire plus de 8, à moins d'être quelqu'un de très musclé, d'être très fort ou d'être quelqu'un de très léger, d'avoir un bon rapport poids-puissance, il y a de fort à parier et que tu es juste en train de tricher. Donc si tu n'arrives pas à avoir de grosses sensations sur ces dips, réfléchis bien à tous ces facteurs. À la position de tes coudes, à ne pas monter trop haut, ne pas descendre trop bas et aussi à te pencher suffisamment pour engager ses pectoraux et pas tes triceps. Donc cet exercice, on va le réaliser en poids du corps et on va faire 3 séries. On essaiera de faire à chaque fois 6 à 8 répétitions et sur la dernière série, on ira au maximum de ce qu'on peut faire. On ira jusqu'à l'échec musculaire si tu y arrives. À partir de là, une fois qu'on a bien choqué tes pectoraux, on va passer aux épaules. Et tes épaules, elles ont déjà eu pas mal de travail puisqu'elles vont travailler de façon secondaire sur à peu près tous les exercices qu'on a fait jusque là. Donc on n'aura pas besoin de faire de gros exercices de presse. On essaye juste de finir de travailler ses fibres. Et une bonne façon de faire ça, ça va être un super set que j'aime beaucoup, à savoir enchaîner des élevations latérales avec des élevations frontales. Et pour faire ça, on va utiliser un poids relativement léger puisqu'on va viser 10 répétitions et quand tu contrôles bien tes élevations, que ce soit latéral ou frontal, tu vas pas aller si lourd que ça. Donc typiquement, on va commencer par des élevations latérales avec un poids assez léger. On va viser 10 répétitions. On va être assez explosif sur la remontée. Montez les mains légèrement au-dessus de la parallèle et essayez de contrôler la descente. Une fois que tu as fini ces 10 répétitions, tu vas souffler pendant 10 secondes. Puis ensuite, tu vas passer aux élevations latérales en commençant par ton bras le plus faible. Tu vas essayer de faire encore là avec un poids assez similaire, peut-être un peu plus léger, un peu plus lourd, ça va dépendre des personnes, de faire encore une fois 10 répétitions. Et tu vas faire toutes les répétitions sur un bras puisqu'on veut garder la tension puis toutes les répétitions sur l'autre bras. Et là, ce qui sera important sur ces élevations, qu'elles soient frontales ou latérales, c'est de pas se balancer. Parce que si tu commences à le balancer, tu vas avoir tendance à utiliser tes lombaires, tes trapèzes et tes épaules, elles vont faire plus beaucoup de travail. Donc sur cet enchaînement, on va faire toutes nos répétitions sur les élevations latérales. Donc 10 répétitions, prendre 10 secondes de repos et passer aux élevations frontales. Où là, on va faire toutes les répétitions sur un bras, 10 répétitions, pas prendre de temps de repos, passer à toutes les répétitions sur l'autre bras. Et là seulement, on prendra un temps de repos d'une minute avant de repasser sur les élevations frontales et ainsi de suite. Et comme ça, on fera 3 séries. Et tu vas voir, à la fin, normalement, tes épaules, elles devraient vraiment te brûler. Parce qu'entre cet enchaînement et le fait qu'elles ont quand même pas mal travaillé sur les premiers exercices, elles devraient vraiment être fatiguées à ce point de l'entraînement. Et on va finir cet entraînement avec des extensions triceps à la poulie avec une corde. Et l'intérêt d'utiliser une corde, c'est qu'elle va te permettre d'avoir une contraction plus complète que sur une barre. Elle va aussi te permettre de mettre l'accent sur la portion latérale de ton triceps qui est en général une portion assez esthétique et qui est un petit peu en retard. Très bonne exécution. Et pour faire ça, il faudra que tu gardes le torse bien droit, bien fixe. Tu vas attraper la corde en montant bien les bras le plus haut possible. Donc tes avant-bas, ils doivent être collés aux biceps. Tes coudes, ils doivent légèrement pointer vers l'extérieur. Ils doivent être fixes. Ils doivent surtout pas s'avancer d'avant en arrière. Tes épaules, elles doivent faire aucun travail. Et à partir de là, en partant de cette position où tu vas être en position marteau, en position neutre, tu vas complètement tendre les bras. Donc tes bras, ils doivent partir vers l'extérieur. Il va y avoir une rotation au niveau de tes poignets et tu finis comme ça complètement tendu, bras tendus vers l'extérieur en écartant le plus possible les extrémités de la corde. Et tu vas passer deux secondes en contraction complète en essayant de sentir autant que possible ton triceps qui travaille. Et tu vas revenir ensuite lentement dans la position initiale en faisant bien attention de toujours pas bouger ses coudes et de remonter tes avant-bras suffisamment haut. Et ces extensions triceps à la poulie avec corde, ils sont assez intéressants ce qui te permettent, même si tu verrouilles les coudes, de garder la tension. Parce que vu que c'est pas la pesanteur, vu que c'est la poulie qui tire tes avant-bras vers l'avant, même quand tu verrouilles complètement les coudes, tu auras toujours la tension. Donc tu peux vraiment aller au maximum de ce que tu peux faire sans avoir peur de perdre la tension. Et c'est dans cette position en contraction complète que tu pourras le mieux fatiguer ce muscle. Donc je te conseille de vraiment prendre ces deux secondes de pause en contraction complète. C'est comme ça que tu arriveras à avoir la meilleure exécution du geste avec les meilleures sensations. Et là encore, ces triceps, ils ont déjà pas mal travaillé sur tous les exercices d'avant dans la séance. Donc pour réussir à les finir de les fatiguer complètement, il suffira de faire trois séries de dix répétitions avec une minute de repos entre les séries. Et une fois qu'on a fini ça, on aura fini complètement notre séance. On aura complètement fatigué nos pectoraux sous plusieurs angles, en incliné, en couché, en décliné avec les dips, même si ça travaille surtout tout l'ensemble de tes pecs. On aura fini de fatiguer les épaules avec le super set élévation latérale, frontale. Et on aura complètement cramé ses triceps avec ses extensions triceps à la corde. Et il n'y a vraiment pas besoin de plus. Si tu mets plus, ce sera contre-productif. Tu vas juste te surfatiguer, tu risques de rentrer un surentraînement et ce sera beaucoup moins efficace. Donc si tu décides de suivre ce split, suis-le à la lettre. Commence pas à modifier des choses, sinon tu prends le risque de perturber l'équilibre qui fait que ce programme va marcher. Donc être précis sur ce programme, c'est quelque chose de très important. Et ça va être tout pour cette séance. Demain, on va passer à la deuxième séance de ce programme où là, on parlera un petit peu plus des dorsaux notamment et des biceps dans cette nouvelle séance. Et comme ça, chaque jour, à partir d'aujourd'hui, je mettrai une nouvelle séance en ligne, en lien avec ce split sur les accents facturaux. Si jamais tu as bien aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. Tu peux aussi t'inscrire à ma chaîne YouTube pour savoir quand je sortirai des nouvelles vidéos. Vu que demain, je sors la deuxième séance de ce programme split, ça peut être assez intéressant. Et du coup, on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo. Salut !